Madame Dornano. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, M. le Président. Merci également aux rapporteurs. La contamination de milliers de personnes entre 1932 et 1966 au Japon, connue depuis sous le nom de maladie de Minamata, constitue l'illustration, aussi tragique que célèbre, de l'extrême nocivité de cette substance sur la santé. On la retrouve aujourd'hui dans le poisson, mais également dans des objets fabriqués comme les thermomètres, les lampes fluorescentes et les amalgames dentaires, mais ça a été dit. Il est aussi présent dans l'industrie et utilisé dans certains procédés d'extraction de l'or. En octobre 2013, 139 pays, dont 26 États européens, excepté l'Estonie et le Portugal, ont signé au Japon la Convention de Minamata sur le mercure. Il s'agit d'une avancée majeure car elle est d'une portée internationale. Aussi, l'Union européenne ne constitue pas l'alpha et l'oméga en la matière. C'est pourquoi le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution ne doit pas être la règle, mais rester l'exception. Il convient également de tenir compte de la volonté souveraine de l'Estonie et du Portugal, tout en invitant ces pays par un dialogue constructif à signer la Convention de Minamata. La Commission ne doit pas exclure les États des décisions sur les formulaires relatifs aux restrictions à l'importation et l'exportation. De même, concernant l'autorisation des nouveaux produits ou procédés de fabrication contenant du mercure ou au sujet de la modification des annexes pour appliquer la Convention. L'Union européenne semble parfois oublier que les États membres sont souverainement partis à cet engagement international. Aussi, elle peut éventuellement soumettre au secrétariat de la Convention un rapport en son nom, mais pas au nom des États membres. Je vous remercie.